Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière pour une review étant donné qu'on va faire un résumé plus ou moins rapide du chapitre et qu'on va par la suite se concentrer principalement sur de la théorie. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur le fruit de Luffy, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de notre aventure LogPause à la recherche du One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre se nomme Le Guerrier Libérateur et nous avons encore droit à une page cover sur la situation de la Germa 66 à Holkek Island. Je ne m'attarderai pas plus sur la page cover alors attaquons directement avec le début du chapitre. On commence directement avec la voix de Luffy sur le toit qui se fait entendre sans qu'on ne le voit et il se demande comment il peut se relever et que malgré sa défaite, il s'amuse. Il se met à rigoler et Momonosuke regarde vers le toit, sous le choc de la révélation de Zunisha demandant si ça signifie que Luffy est Joy Boy. Yamato lui demande si c'est Zunisha qui lui l'a dit, car je le rappelle mais seul Momo et Luffy peuvent entendre sa voix donc Yamato n'entend pas l'échange entre Zunisha et Momonosuke. On voit d'ailleurs Zunisha dans la première case du chapitre toujours face au navire du gouvernement, vivement qui les balaie d'un coup de trompe et qu'on n'en parle plus. Pour l'instant, le rôle de Zunisha est d'agir en tant que mur, en tant que barrière. On passe ensuite à la tour de l'hémisphère gauche, au quartier des plaisirs où Sanji se lève subitement en regardant vers le toit et criant le nom de Luffy. Il a réussi à entendre sa voix en dormant et s'est réveillé à la seconde près, encore une démonstration de son acquis de l'observation. On continue directement après dans la salle du spectacle où l'on peut voir la réaction de tout le monde suite au réveil de Luffy. Kit et Love sont choqués et dans l'incompréhension. Hyogoro se demande s'il s'agit bien de Luffy. Marco comprend donc que Luffy respire encore et n'est pas mort. Et Nami et Tama pleurent de soulagement. Voir tout le monde avoir son attention sur Luffy et être aussi choqué m'a donné des frissons tellement c'est emblématique. On n'a toujours pas de nouvelles de Zuro et ça en devient inquiétant. Le chapitre continue et on revoit le Gorosei qui constate les faits. Ils ont perdu un de leurs meilleurs soldats et énervé Kaido. Ils auraient pu y réfléchir à deux fois avant de prendre une décision drastique d'envoyer un membre du CP0 à la mort. Quand bien même, ce n'est pas bon pour eux, l'un des doyens affirme que ça pourrait amener un futur préférable car se débarrasser de la plus grande menace est prioritaire. On comprend donc que Luffy est cette dite menace et les doyens parlent de ce fameux fruit sur lequel le gouvernement n'a jamais su mettre la main en 800 ans, disant que c'est comme si le fruit les fuyait. Ils affirment que ce n'est pas illogique car les OAN abritent une volonté et que ce fameux fruit porte le nom d'un dieu. La voilà enfin la révélation concernant le fameux fruit du démon. Il ne s'agit pas du Gomu Gomu no Mi, il porte en réalité le nom de Hito Hito no Mi modèle Nika. Luffy détient donc un zoan mythique de l'homme modèle Nika qui lui approprie la capacité d'avoir un corps tel que le caoutchouc et qu'il peut réaliser tout ce qu'il souhaite. Il met le sourire sur le visage de chacun et porte le nom de guerrier libérateur ou encore Nika le dieu soleil. L'éveil de ce fruit donne au corps en caoutchouc de Luffy plus de force et de liberté et c'est le fruit le plus ridicule qui soit. Cette révélation a marqué la totalité des lecteurs en plus de marquer l'univers de One Piece tout entier. C'est tout bonnement incroyable. Une théorie qui voguait sur les mers depuis quelques temps déjà et qui a été réalisée. On continue le chapitre avec Hiyori et Orochi. Orochi est toujours aussi lâche et demande à Hiyori de fuir ensemble car Kaido le forçait à faire tout ce qu'il a fait. Mais dommage pour lui, Hiyori est loin d'être dupe. Elle énonce toutes les atrocités qu'il a faites aux samouraïs et surtout à Oden qui avait tenu sa promesse contrairement à lui et ne compte pas le laisser être le shogun de Wano un jour de plus. Kanjuro intervient et Orochi lui demande de brûler Hiyori. Mais malencontreusement ou consciemment, il le brûle lui et les deux meurent. Hiyori affirme que l'aube se lèvera sur le pays sans faute et que le clan Kozuki tient toujours ses promesses. L'aube est bien évidemment mon qui dit Luffy. On repart après sur le toit où Luffy affirme pouvoir faire ce qu'il a toujours voulu et qu'il peut encore se battre. Il fait alors le mieux qu'il puisse faire et nous sort enfin le Gear 5. Il parle aussi du fait que son cœur fasse un bruit drôle, un bruit qui peut être considéré comme les tambours de la libération. Un bruit drôle dans l'oreille de Luffy car il s'agit d'un son qui est aussi entendu dans des fêtes et feux de camp où tout le monde rigole. On voit juste après Kaido qui se trouve juste en dessous du toit regardant lui aussi vers Luffy et se demandant ce qu'il se passe. J'ai même l'impression de voir un air de frayeur sur son visage. Kaido est sous le choc. Du Haki des rois est dégagé à son monde est random et Luffy attrape Kaido de sa main alors que ce dernier est immense en dragon. Le Haki des rois est actuellement surpuissant, agissant sur un périmètre énorme au point où les gens ne savent pas d'où il vient. Chopper est content de revoir Luffy au point d'en pleurer et Kid et Love sont choqués mais également soulagés de leur côté. Ils n'avaient aucune chance de faire quoi que ce soit. Seul Luffy peut gérer Kaido parmi l'Alliance. Luffy soulève Kaido et le fait tourner à la manière de Big Mom avec Queen et l'écrase au sol. Luffy pète de rire et Kaido le remercie pour le fait qu'il soit vivant et l'attaque avec un boro breath que Luffy renvoie en modifiant la structure du sol, le rendant caoutchouteux. On peut voir la forme du Gear 5 en son entièreté. Elle est tout simplement incroyable. L'effet cartoon, le sourire de Luffy, les yeux qui sortent de ses orbites et les flammes sur sa tête, c'est tout bonnement son meilleur Gear en termes de design et de flow. Il peut modifier son environnement, grossir ses membres très facilement et ce ne sera clairement pas tout. Il n'a aucune limite si ce n'est son imagination. Et on sait que l'imagination de Luffy est inébranlable. C'est un génie quand il s'agit de combattre et d'utiliser son fruit du démon. Le fruit le plus ridicule peut-être mais pas dans les mains d'un personnage tel que Monkey D. Luffy. Le chapitre se finit donc avec Kaido qui dit ne pas avoir voulu gagner de cette manière et Luffy lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il est temps d'en finir. Naturellement, après ces révélations, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l'origine du fruit, sur le dieu Soleil Nika, sur sa capacité à garder une volonté, sur sa manière d'éviter le gouvernement mondial et sur comment il peut influencer Monkey D. Luffy. Premièrement, parlons de son origine. On a appris dans ce chapitre que les fruits de la catégorie des Zoans ont leur propre volonté. Un élément important dans cette œuvre qu'est One Piece à partir du moment où le terme « volonté » est un terme relié au « di » et qu'il a une grande place dans cet univers. Alors comment et pourquoi les Zoans auraient-ils cette capacité de garder leur volonté ? Eh bien, selon moi, les Zoans sont créés sur base de véritables créatures de l'univers de One Piece qui remontent à la nuit des temps et les dieux n'en font pas exception. Bien entendu, on ne peut pas dire que tous les Zoans possèdent une volonté à partir du moment où il y a des Zoans simplement bestiaux et j'associe la volonté à des créatures plus intelligentes telles que les humains. Et comme précisé, à l'aube des temps existaient les dieux. Mais ceux que l'on appelle les dieux ici ne sont pas tels que vous l'imaginez. Il ne s'agit pas d'entités surpuissantes, omniscientes et omniprésentes. Non, il s'agit tout simplement de créatures de races différentes qui ont été élevées à ce rang de dieux par le peuple, par les gens du monde qui les considéraient ainsi vu leurs exploits et leur histoire. On sait par exemple qu'à Skypiea, ils ont un dieu qui était Gan-4 avant l'arrivée d'Eneru et avant que ce dernier ne s'autoproclame dieu. De ce fait, on comprend qu'être un dieu vénéré aux yeux du peuple, ce n'est pas être une entité divine telle que l'on imagine au premier instant. Car oui, si on parle des divinités, l'inconscient collectif pensera qu'il s'agit d'entités existantes dans l'ombre, omniprésentes, omniscientes et à la base de la création du monde. Mais ce n'est pas du tout le cas ici selon moi. Il s'agirait plutôt comme précisé de personnes comme vous et moi qui ont su se faire une place dans le cœur des gens et dont l'histoire a été transmise aux générations suivantes. Au final, une sorte de mythe. Comme le porte donc bien le nom du fruit de Luffy, le Zoan mythique de Nika, le dieu soleil. Le mot mythe que l'on retrouve dans la catégorie du Zoan veut dire qu'il s'agit là de choses imaginaires. Donc on peut supposer que ce certain Nika n'a jamais existé vu qu'il est censé être un mythe. Et c'est pour cette raison qu'on peut penser deux choses. Soit il a existé, soit il n'a jamais existé. Dans la première hypothèse où il a existé, je vous dirais alors que oui, un mythe est une chose imaginaire mais elle peut avoir comme base un élément ayant vraiment existé ou une personne comme dans ce cas-ci. Le mythe serait alors l'histoire qui gravite autour de ce personnage. Nika ayant existé il y a bien des siècles. Bien évidemment que les histoires sur lui allaient changer, évoluer au point de le placer au rang d'une divinité. Et c'est là toute la beauté de la chose. C'est que Nika était au final qu'un homme. D'une race spéciale certes, vu son corps en caoutchouc, mais il n'était pas un dieu comme on pourrait le penser au premier abord et comme le laisserait penser son surnom. Et oui, pour ceux qui se posent la question, je considère également que Bouddha a aussi existé dans l'univers de One Piece, de la même manière qu'a existé Nika, le dieu soleil. La deuxième hypothèse serait alors que les Zohan sont basés sur des mythes, qu'ils n'ont aucune explication parce qu'ils ont juste été créés de manière à correspondre à un mythe. Mais dans ce cas, le fait que les Zohan aient une volonté me pose problème. Comment un Zohan créé sur base d'un mythe, d'une chose imaginaire, pourrait abriter une volonté si elle ne vient pas d'un être vivant ? Entre vous et moi, le concept de volonté est complexe, mais pas au point où on peut dire qu'un objet, censé être inanimé, puisse en posséder. Et c'est bien pour ça que je pense que les Zohan sont créés sur base d'êtres vivants ayant réellement existé, et que c'est pour ça qu'ils peuvent être imprégnés de la volonté de la créature qu'ils représentent. Bien évidemment, on peut aussi supposer que, dans le cas où les êtres vivants personnifiés en Zohan n'ont pas existé, la volonté qui possède ce fruit serait celle d'un possesseur du fruit. Et principalement dans ce cas-ci, on pourrait supposer donc que Joy Boy qui avait ce fruit, le Ito-Hitonomi modèle mythique Nika, a insufflé sa volonté dans le fruit. Mais dans ce cas, c'est un peu paradoxal par rapport aux propos du Gorosei qui ne disent pas que c'est seulement le Zohan de Luffy qui possède cette volonté, mais qui font bien de préciser que ce sont les Zohan qui ont cette capacité. Une différence importante selon moi. Tout ça pour en venir donc au fait que selon moi, Nika et Bouddha ont bel et bien existé, et que leur volonté était tellement forte qu'elles ont habité le fruit du démon créé à leur réfugié. D'une certaine manière, la volonté du Nika hante son fruit du démon. De la même manière qu'un fantôme ne pourrait pas se rendre dans l'au-delà, parce qu'il n'a pas réalisé son objectif final. La volonté du Nika ne peut pas quitter le fruit du démon tant que le but du Nika le guerrier libérateur n'a pas été atteint. Nika serait donc d'une race particulière vu qu'il a un corps en caoutchouc, de la même manière que le serait King qui est de la race des Lunaria. Maintenant passons à justement cette volonté qui habite le fruit et principalement cette volonté de fuir le gouvernement mondial. Comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien selon moi il y a deux réponses encore à cette question. Premièrement, bien évidemment Nika cherche quelqu'un qui va s'opposer au gouvernement mondial et qui va pouvoir libérer le peuple du monde comme il le souhaitait. Et pour ce faire, il ne faut surtout pas qu'il se fasse capturer et enfermer par le Gorosei et par Im-sama qui aurait bien pu vouloir l'enfermer dans la pièce où elle a enfermé le géant chapeau de paille. On peut donc supposer suite aux propos du Gorosei que le fruit du démon est capable de sentir leur présence hostile et qu'il peut faire en sorte de s'échapper. Franchement, vu le fruit qui est censé être le plus ridicule selon le Gorosei et surtout qui est censé pouvoir accomplir ses rêves, ça ne me choquerait même pas que le fruit sorte des petits pieds pour marcher. Non je déconne. Non, en vrai non ça ne me choquerait pas mais je pense pas que c'est de cette manière qu'il échappe au gouvernement mondial. Selon moi, il bouge, oui, en tournant sur lui-même et en se laissant emporter par les courants marins et par le vent. J'irais même jusqu'à dire que le fruit a changé son apparence. Le côté loufoque de cette idée, ce serait de se dire qu'il est capable de changer de forme mais toujours avec les mêmes motifs. De cette manière, le gouvernement mondial n'arrive pas à le reconnaître aussi facilement qu'il le souhaiterait. Après j'aurais tendance à dire que je vois plus le fruit juste changer de couleur et que le fruit est en réalité de couleur dorée et lumineuse à la manière du soleil. Maintenant que l'on a mis la base de la manière que le fruit pourrait éviter le Gorosei, on pourra avoir deux idées bien distinctes. Soit le fruit a la volonté de se cacher entièrement du monde, soit il ne se cache que du gouvernement et de Imsama. Dans le deuxième cas où il ne se cache que du gouvernement, on pourrait supposer qu'au cours de ces derniers siècles, le fruit a tenté de s'éveiller par l'intermédiaire de différents possesseurs et qu'il a tenté de trouver quelqu'un avec une volonté qui lui correspondrait, qui correspondrait au dieu Soleil Nika. Mais bien évidemment, il n'a jamais pu trouver quelqu'un à la hauteur et quelqu'un capable d'éveiller le fruit, éveil sur lequel on va revenir dans la prochaine vidéo. Et dans le premier cas, on peut supposer que le fruit est resté caché non pas seulement du gouvernement mais du monde entier. Point intéressant, si on se dit que le fruit a décidé de se cacher sur Lovetail en attendant le retour du Joy Boy, qui n'oubliez pas a été prophétisé. Donc le fruit qui a une volonté avait la volonté de revenir sur le devant de la scène à cette terre de la piraterie où Luffy sera capable de devenir le Joy Boy en éveillant le fruit. Dans le cas où le fruit était bien caché sur Lovetail, on peut donc supposer que soit Roger a décidé de prendre le fruit avec lui en ayant lu et appris l'histoire, et ainsi il aurait confié à quelqu'un de confiance comme Rayleigh pour le protéger, mais que ce dernier a failli à sa mission soit par mégarde, soit parce que le fruit est incontrôlable et qu'il bouge au gré de ses envies. Ça expliquerait pourquoi Shanks a voulu retrouver le fruit du démon et qu'il était choqué quand Luffy l'a mangé parce qu'il connaissait le secret de ce fruit depuis le début. Comme je vous l'ai toujours dit, Shanks en sait beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Ça explique aussi pourquoi Ruiz Ru a été puni aussi sévèrement. Je vous l'ai toujours dit, mais emprisonner un de ses subordonnés parce qu'il n'a pas pu protéger un fruit du démon, c'était bien trop sévère. Il était certain à partir de ce postulat que le fruit était bien plus important qu'il ne laissait paraître. Et pour en revenir d'ailleurs au Gorosei qui parle du fruit mystérieux, Oda s'est bien joué de nous en découpant les planches, une manière à nous faire croire qu'il ne parlait pas du Luffy et surtout à mettre cette case où le Gorosei parle de l'éveil d'un fruit légendaire des chapitres avant que Luffy n'éveille réellement son fruit. Mais comme je l'ai supposé, la case où le Gorosei parle du fruit mystérieux dans le chapitre 1037 correspond chronologiquement à leur discussion du chapitre 1044 et donc à après l'éveil de Luffy. Pour en revenir aux fruits qui se cachent sur Loftail, on peut supposer qu'il a quitté l'île seul à la recherche de l'héritier de sa volonté et que c'est comme ça que malgré toute sa volonté à ne pas se faire attraper, il s'est fait avoir par le gouvernement mondial, mais forcé de constater qu'il ne peut au final jamais rester trop longtemps dans les mains de ses ennemis. Finalement ce fruit est arrivé dans les mains de Monkey D. Luffy, notre protagoniste, mais surtout dans son ventre. Un point intéressant à noter, c'est le fait que le Gorosei dit ce que Nika avait un corps en caoutchouc et qu'il pouvait réaliser tout ce qui lui passait par la tête mettant un sourire sur le visage de chacun. Alors je sais que certains diront que Luffy n'a jamais été Luffy alors vu que sa volonté n'est pas la sienne, mais c'est là où vous vous trompez. La volonté de Nika influe à peine celle de Luffy. C'est comme si on parlait d'une goutte d'eau dans l'océan. Luffy a toujours rêvé de liberté. Il a toujours donné le sourire aux gens et ce même avant de manger le fruit du démon. Certes manger le fruit du démon a décuplé les traits de caractère de Luffy vu que dans le premier chapitre après avoir mangé le Gomu Gomu no Mi, Luffy se sent plus heureux et même les villageois le remarquent. On ne peut donc pas dire que manger le fruit du Nika n'a pas eu d'impact mental sur Luffy mais il est minime par rapport à ce que certains pourraient avancer. Luffy a toujours été Luffy et il a juste d'une certaine manière la même façon de penser que Nika. Et là où leurs rêves se rejoignent c'est leurs rêves de liberté mais c'est aussi là où leurs rêves sont différents. Car en effet si Nika était considéré comme le guerrier libérateur et qu'il voulait la liberté pour tous, Luffy quant à lui ne cherche la liberté que pour lui-même. Il est dans un sens plus égoïste et n'aide les gens que s'ils deviennent ses amis. Il n'aide pas un pays pour aider son peuple mais pour aider son ami comme il a fait avec Vivi, avec Rebecca, avec Shirahoshi et avec Momonosuke. Bien évidemment Nika est représenté comme le guerrier libérateur qui souhaitait libérer les gens mais au final est-ce la vérité ? Ne pouvait-il pas être comme Luffy à la recherche de sa propre liberté et sur son chemin vers son rêve, il a libéré des gens auxquels il s'est attaché et la force des choses a fait que les gens l'ont considéré comme le sauveur, le libérateur alors que ce n'était pas son but premier. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous en avez pensé et quelles sont vos théories. On se retrouve bientôt pour la partie 2 de cette vidéo qui est déjà prête mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Même si certains aiment les vidéos de 20 minutes, c'est compliqué pour moi en termes d'enregistrement du son. J'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501